Ils sont au nombre de 100. Ce sont les lauréats du dernier concours de recrutement de greffiers au profit du système judiciaire national. Quant au tenu de la délicatesse du service judiciaire et surtout de leur importance pour le parquet, le garde des Sceaux a tenu à les rencontrer avant toute formalité des départs pour la formation. Pour Joseph Diobbenou, ils font leur entrée dans la fonction publique à un moment particulier. Le contexte est difficile. La justice est saisie par les travaux de nos sociétés, qu'elle va apprécier, que vous allez l'aider aussi à apprécier, que vous allez incarner une partie du pouvoir judiciaire en vous mettant aux côtés de celles et ceux dont la mission est de juger. Mais que de l'intérieur de la justice aussi, il y a des dérives, des déviances regrettables. C'est dans ce contexte que vous arrivez. Vous êtes venus aussi dans le contexte général, un peu de considération que nous avons à l'égard du travail. Dans ces conditions difficiles où ils exerceront leur métier, l'État central leur apportera son soutien. Vous ne serez plus laissés seuls. Il n'y aura plus l'exercice solitaire des missions républicaines. Vous allez exercer vos missions avec les services de contrôle, avec l'inspection, avec la prise en compte de la nécessité de la formation continue pour tous les agents, avec la prise en compte de l'amélioration des conditions de travail. L'État jouera donc sa partition. Le ministre de la justice leur demande de jouer la leur. Faites en sorte de ne pas chuter. Faites en sorte d'éviter les tentations. Le contribuable accepte de faire les sacrifices. Il vous appartient d'accepter d'être à son service. de manière continue, de manière forte, que la disponibilité soit entière. Donnez la preuve que lorsque vous serez avec les autres acteurs de la justice, que l'évaluation au niveau du système d'intégrité nationale de la justice n'identifierait plus la justice comme le secteur le plus corromptu. Faites en sorte que par votre entrée de la rédemption commence. Ce recrutement de sangréfié fait suite à l'accueil, tout récemment, de 77 auditeurs de justice. De 2016 à ce jour, 11 127 agents ont été recrutés au profit de la fonction publique. Le ministre de la justice a exprimé à l'occasion la volonté du chef de l'État de poursuivre sa politique de promotion de l'emploi des jeunes et de recrutement au profit de la fonction publique.